et bien c'est tout le monde je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette vidéo donc on va parler donc tout simplement de l'alimentation donc des serpents expliquer déjà en premier temps l'ensemble global donc de l'alimentation qu'on peut retrouver donc chez les serpents en captivité et donc ma façon de faire et comment je procède un petit peu quand il y a des problèmes ou pas ce que je donne ce que je conseille ce que je conseille pas et moins de vidéos depuis au moins trois semaines deux semaines j'en avais prévu d'avance donc je vous en avais sorti une toutes les semaines quand même vous sortir des vidéos que j'avais préparé à l'avant parce que souvent j'en prépare trois quatre que je vous planifie donc voilà donc l'alimentation d'un serpent oui c'est l'hiver ça mange pas de la salade donc on vous propose souvent de nourrir donc avec du rongeur alors je les nourris donc avec principalement tous des souris et des rats donc aux morts donc aux décongelés donc on vous propose donc soit dans des magasins spécialisés donc comme reptiline la ferme tropicale car le center bébé zonius déjà on vous en propose à la vente et après il ya des sites spécialisés qui vous en propose aussi à la vente en ligne alors je vous conseille de les acheter en ligne ça vous reviendra un peu moins cher que les boutiques spécialisées à peu près c'est 1,20 la souris moi je la paye ou 1,10 et dans des boutiques en ligne quand vous commandez en gros stock vous les payez beaucoup moins cher c'est un petit conseil que je peux vous donner essayez moi je les commande chez grillon shop j'ai jamais eu de problème depuis le premier confinement que j'ai fait ça parce qu'on était tous un peu pénalisé dans ce fameux confinement et donc du coup bah j'ai fait comme ça alors l'alimentation d'un serpent oui ça mange donc des rongeurs donc en captivité on va donner donc des rongeurs dans la nature il se nourrit des petits oiseaux de tout ce qu'ils trouvent dans la nature et donc en captivité on privilégie donc les rongeurs alors on va vous donner souvent des souris des petits rats des ratons des gros rats aussi des poussins aussi des gerbils des mastomis aussi donc des hamsters des cochons d'inde des lapins voilà et etc etc on vous grosse tout ça je vous conseille prendre du décongelé d'habituer tout de suite votre serpent au décongelé normalement ils sont vendus démarrer et ils sont ils acceptent donc du moins l'alimentation décongelé ça peut arriver qu'il ya des refus d'alimentation au décongelé sur certaines espèces ou même certains individus qui est très rare mais qui arrive aussi donc faut prendre ça aussi en compte c'est pas une honte non plus les nourrir au vivant je vous conseille pas et je suis passé par là aussi nourrir au vivant c'est bien oui et non alors les points positifs de nourrir au vivant certains qui se nourrit pas surtout quand ils sont tout petits juvéniles et sub-adultes et qui ont des gros problèmes d'alimentation c'est bien des fois les redémarrer un petit peu au vivant alors faut attendre un temps mais c'est pas mauvais non plus de nourrir au vivant je le conseille pas parce que déjà il ya des risques de votre serpent qui se fasse mordre donc des vraies blessures et aussi le rongeur il souffre parce qu'il se doit mourir et puis des fois il les attrapent mal et des fois ça peut durer très très longtemps donc c'est pas conseillé je sais qu'il y en a beaucoup qui les nourrissent au vivant comme pour des compteurs office comme aux états unis les nourrissent pratiquement en masse au vivant je vois pas trop l'intérêt surtout maintenant on est dans une époque où on vous propose déjà de la nourriture donc congelé vous avez juste à la décongeler dans l'eau chaude bon voilà c'est en plus on permet de les stocker donc je vois pas l'intérêt de nourrir au vivant vraiment si vraiment il y a des spécimens qui n'acceptent pas du tout le décongeler ou qui sont entre la vie et la mort qui sont vraiment pas bien ils perdent vraiment beaucoup de poids là ok après il y a une autre façon aussi c'est le fraîchement tué et qui est plutôt pas mal c'est par exemple vous avez un rongeur qui est vivant vous l'euthanasiez vous donnez tout de suite à votre serpent ça fait comme si qu'il était ben ben non c'est du fraîchement tué donc c'est comme si qu'il était vivant le truc mais sauf qu'il est mort et je vous conseille de prendre ça vraiment pour des spécimens qui ont des petits problèmes d'alimentation donc j'ai pu passer moi certains spécimens qui étaient très compliqués de base par exemple je prends un exemple sur mon spalérosophis dilaté maclifordie donc mon mal j'ai que du vivant et puis après je suis passé au fraîchement tué tranquillement pour l'habituer et puis au bout de quatre semaines il a mangé du décongelé donc je suis assez content donc il faut aussi permettre de comprendre d'attendre parce que c'est long aussi puis la nourriture classique donc c'est au congelé moi je vous conseille vivement franchement c'est vraiment pratique parce que on peut déjà les stocker deuxièmement donc ça évite donc de la souffrance animale bêtement puis franchement le congé c'est quand même pratique je veux dire vous en proposer plein je veux dire on peut les stocker donc c'est ça qui est aussi qui est pratique parce que donner l'alimentation que au vivant il faut avoir un élevage de rongeurs ce que j'ai eu une époque après bon ben il faut je veux dire les données mais je veux dire des fois il faut voir comment ça se passe il les attrape vachement mal et donc des fois il peut arriver que les serpents se font mordre très régulièrement et puis ça peut s'infecter ça peut partir en sépillisémie ça peut vraiment partir très loin donc à surveiller surtout si vous donnez au vivant je vous conseille vivement de surveiller ne le laisser passer en surveillance parce qu'il peut avoir vraiment des gros problèmes je pense que vous avez vu des images qui ont tourné sur les réseaux ou sur youtube des accidents qui arrivent avec des rongeurs qu'ils ont laissé dans le terroirium comme ça sans surveillance bah des fois c'est un peu catastrophique alors voilà je voulais vraiment faire cette vidéo donc l'alimentation des serpents d'activité c'est pas herbivore je veux dire donc alors il ya différentes alimentations au niveau des serpents mais en grande majorité ils sont mangent donc des rongeurs après vous pouvez aussi varier l'alimentation je vous conseille vivement moi je varie souvent l'alimentation des fois je donne des mastomis après des fois je donne des gerbils après je donne des souris après je donne des rats je donne voilà surtout ne donnez pas tout ce qui est cochon d'un hamster c'est vraiment très gras je vous conseille pas vraiment c'est pas vraiment une énorme alimentation très bonne vous pouvez une fois de temps en temps mais c'est pas recommandé réellement le poussin aussi et bien de temps en temps mais pas tout le temps ça nourrit pas franchement je vous assure c'est sûr c'est pas cher je crois c'est 50 centimes individuels c'est sûr ça réduit les coûts mais bon c'est pas non plus équivalent moi je vous conseille plutôt de nourrir à la souris au rat varié de temps en temps bon sauf quand il ya des espèces qui sont un peu compliquées à faire mourir rester sur le même truc tranquillement ayez soyez patient surtout parce que c'est long des fois pour les faire manger mais voilà ça peut arriver sinon il ya d'autres serpents aussi qui mangent donc j'ai un autre régime alimentaire par exemple j'ai mon philoptamus semivergatus qui mange donc des lézards donc ils mangent des souriants voilà il ya des serpents qui sont piscivoir donc qui mangent qui mangeront des poissons il ya des serpents aussi qui mangent des insectes il ya des serpents qui sont au philophage cannibales mangeurs d'autres serpents voilà donc par exemple la lampe ropeltis gétulus de californie donc le serpent roi a des régimes alimentaires variés donc elle peut manger à la fois des lézards comme des rongeurs comme des petits oiseaux et aussi d'autres serpents donc c'est pour ça dans l'aspect de la terre ariaux c'est très varié ils sont quand même un peu venir manger comme des oiseaux comme des oeufs voilà ça peut arriver franchement faites l'expérience varier l'alimentation qui est très importante c'était pas que sur la souris 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 de temps en temps je ne dis pas tout le temps mais ça serait bien aussi de changer un peu l'alimentation voilà donc j'espère que la vidéo t'aura plu si la vidéo t'aura plu toujours laisser un petit pouce bleu seule façon de me soutenir j'ai vu guillon que la chaîne a vachement augmenté on est à 429 abonnés la vidéo donc c'est vraiment super sympa et il ya plein de projets de vidéos donc ça j'expliquerai un peu plus tard et si vous voulez me contacter écrivez moi donc dans les commentaires si vous voulez que je tourne des vidéos avec vous si vous voulez venir je veux dire qu'on fasse des vidéos ensemble il n'y a pas de problème ceux qui veulent montrer son élevage un peu qui voudrait montrer aux autres ce qu'ils font voilà je suis pas là pour juger je veux dire chacun sa façon de faire moi j'ai ma façon je vous montre ce que je fais je dis pas que c'est les meilleures méthodes j'ai pas que c'est la meilleure façon de procéder pour moi ça marche jamais de problème et donc du coup voilà donc je te dis à la fin prochaine allez c'est eu